Donc salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo critique de cinéma Comme on l'a suggéré, j'ai envie de vous en faire une depuis un petit moment Alors aujourd'hui on se retrouve pour une critique de X-Men Wolverine, le combat de l'immortel, le film réalisé par James Mangold avec Hugh Jackman de l'Europe principale Alors le film est vraiment génial Moi j'ai vraiment aimé, je crois que c'est juste le meilleur épisode de la saga X-Men avec le commencement, beaucoup moins aimé Moi j'ai bien aimé le côté, je ne m'inspire pas trop mais je fais une histoire avec toutes les portes dessinées X-Men Moi j'ai bien aimé Donc le film Wolverine se déroule 3 ans après X-Men 3 donc l'affrontement final qui a vu le professeur Xavier et Jean Grey se faire tuer pendant la bataille finale entre les forces du bien et les forces du mal Donc Wolverine, ou Logan, puisqu'il n'est plus Wolverine a décidé d'errer sans but réel Il n'est plus lui-même depuis la mort de la femme qu'il aimait Alors un jour, il est accosté par un jeune Asiatique qui lui dit qu'un ami à lui aimerait le récompenser pour l'avoir sauvé il y a longtemps lors de l'explosion à Nagasaki Ne n'entendez pas comment ça se fait qu'il se souvienne de Nagasaki parce que normalement on lui a effacé sa mémoire je vous rappelle X-Men Origine Wolverine pour ceux qui auraient dormi dans le fond mais bon, c'est un détail il n'est pas très clairement dans le film et je n'ai pas trouvé donc voilà sinon le film commence vraiment lorsque le vieil ami de Logan lui demande lui dit qu'il peut le rendre mortel Logan n'y croit pas vraiment et il est sous le choc lorsque son ami lui dit ça et finalement peu à peu dans le film on va découvrir que Logan devient de plus en plus mortel et plus mortel pour ses ennemis etc et franchement c'est juste génial de le voir de le voir plus faible, plus friable qu'à son habitude et tout ça pour retrouver la force qu'il avait avant alors les gros points positifs du film c'est déjà l'hommage au film japonais donc en fait les côtés la neige, Tokyo les combats d'art marceau il n'y a pas spécialement d'effets spéciaux exagérés dans le film c'est pas de Michael Bay c'est pas un film exagéré vraiment c'est juste génial enfin moi j'aime bien le deuxième truc qui était assez sympa que j'ai bien aimé il y a certaines scènes qui sont juste géniales la scène du trait par exemple je n'ai pas raconté l'histoire mais la scène du trait est juste géniale c'est super bien filmé c'est prenant franchement on s'y croirait sur le trait avec eux et donc cette scène là est superbe sinon moi j'ai bien aimé aussi l'intrigue aussi du film bien qu'à un moment donné du film on commence un peu à se goûter de qui est le vrai méchante de l'histoire et on fait bon bien que l'asiatique qui vient trouver Logan n'existe pas dans le comics enfin je ne crois pas par contre le samouraï d'argent qui a laissé un peu perplexe certaines personnes est quand même aussi bien foutu dans le film et voilà donc ça c'était vraiment un combat titanesque on retrouve aussi d'autres personnages comme Vipère par exemple qui ressemble un peu à Lady Deathstrike de X2 pour ceux qui auraient vu donc le deuxième épisode puis alors il y a d'autres personnages mais je ne suis pas voyez-vous assez vraiment calé-calé dans l'univers des comics pour connaître tous les personnages possibles et imaginables mais je savais quelques trucs avant d'aller voir le film donc voilà sinon franchement James Mangold a fait un travail et vraiment super vraiment j'ai adoré le film je conseille vraiment d'aller le voir parce qu'il vaut vraiment la peine le film est très bien filmé il y a des bonnes scènes il y a un hommage au film il y a des bons dialogues les acteurs sont assez bons Hugh Jackman est toujours aussi bon moi j'aime bien et James Mangold a réalisé aussi un autre film de l'été qui est Pacific Rim avec Charlie Yanham de la série Sans Anarchy et Queer as Folk mais voilà je n'ai pas encore vu le film je ne sais pas dire si le film est bien ou pas et puis voilà donc c'était ma petite critique du film Wolverine le combat de l'immortel donc je ne vous conseille que d'aller le voir ça ne peut rien dire voilà allez au cinéma regardez des films et si vous avez aimé n'oubliez pas de partager la vidéo je suis sur Twitter et sur Facebook sur ce on se retrouve à la rentrée pour de nouveaux contenus et de nouvelles vidéos salut tout le monde merci merci merci